Salut les Voyeurs ! Salut les Voyeurs ! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, il faut dire qu'il y a fait un temps plus que exécrable. Ouais, trop trop moche, partout sur toute la France donc on n'a rien pu faire. Donc encore plus dans les Hauts-de-France, bien sûr. Ouais, forcément. Donc nous voici au Tréport. Ouais, pour le GR21, donc un sentier de grande randonnée. On va aller jusqu'à Etrotat, ça fait à peu près 120 km sur la semaine, tranquille. Ouais, mais on a des nouveaux arrivants, des amis et followers. Ouais, donc on va pas faire ça ensemble, on va faire ça à quatre avec Maria, 50 ans, et James, 22. Donc l'idée de cette randonnée, bien sûr, c'est Maria. Parce qu'on l'a emmenée l'été dernier en Bretagne sur une semaine et maintenant elle est fan, donc elle a décidé de faire ça. Le problème c'est qu'en ce moment, il fait 8 à 9 degrés et on s'est déjà bien pelé cette nuit. Ouais, donc tout à l'heure, je vais vous mettre des images de leurs petits minois le matin au réveil, ça donne le coup d'œil. Pour l'instant, on va faire un petit tour sur Etrotat. Non, au Tréport. Au Tréport, autant pour moi. Sinon, ça va faire loin, 120 bornes pour aller faire un petit tour. Je m'en fous, je suis en voiture. Oui, parce que bien sûr, la randonnée, on l'a fait qu'à trois, James, Maria et moi. Ma mort, elle, elle ne le fait pas, elle s'est blessée au mollet. Oh là là, elle est fragile. Elle s'est fait une petite rupture, elle ne peut plus marcher. Donc elle fait l'installation. Et puis je les amène au point A et je les récupère au point B. Voilà, donc on se retrouve au Tréport sur le départ du GR21. Donc premier matin, en compagnie de vos collègues, Maria et James. Vous avez bien dormi ? Oui, très bien. Tu as ronflé. Les voilà, les sportifs, ils sont pas beaux. C'est là où on va quitter Mamour. Et nous, on va attaquer la randonnée, non ? Facile. Ouais, vous êtes prêts ? Bah, toujours. Bon, on s'appelle pour l'arrivée ? Bah, on s'appelle. J'espère que tu auras prévu l'apéro quand on va arriver, je te le dis. Allez, bonne route les amis. Ciao, ciao. Et voilà, je suis toute seule. Donc on va visiter l'église Saint-Jacques. Donc c'est un monument qui est classé depuis 1840. Les murs sont en damier de Silex et en pierre de Caen. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est parti pour la visite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, me voici de retour sur le campement. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Mais en attendant, on va aller voir ce qu'ils fabriquent, les usiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ? Les escaliers, pas trop durs ? Non, c'est facile. C'était plus facile hier, on a pris le funiculaire. Mais là, il n'y a pas le choix. C'était quoi ? Une mise en jambe. Ah, une mise en jambe. Bon, on va voir ça. Bon bah c'est bien, on a rejoint le centre du littoral. C'est tout droit, il n'y a plus qu'à. Bon bah LGR, il nous a fait quitter le littoral. On est rentré un petit peu plus dans les terres, mais bon, c'est sympathique quand même. Je me suis mis un peu derrière parce que Maria a fait blablabla, blablabla. Oh là, ça commence à me saouler. On va essayer de la larguer dans un coin pour en partir à deux avec James, ça sera très très bien. Bon, c'est pas la partie la plus plaisante de ce GR21. Nous passons la route comme parrain. En plus, ça roule. La pluie qui commence à tomber. C'est sûr que j'en connais une qui doit être bien tranquille au chaud dans sa bagnole ou sous la tente. Je me demande bien ce qu'elle est en train de faire à cette heure-ci. Quelle belle vie elle a. Alors, on galère ? Bon, après une petite heure de marche, on arrive à Ménil-Val. On va voir si on peut trouver un petit truc pour boire un coup. On sait jamais. C'est bon Maria ? Tu l'as vu ? Bravo ! Je crois que le soleil est revenu, non ? Ça a peut-être temps d'enlever les kawais ? Les panchots pour vous ? Panchot-villa. Panchot-villa, ouais. Vous êtes vraiment bien équipés. Il ne faut pas être tranquille cinq minutes. Ils font ça bien. Maria, tu rigoles pas. C'est le dixième, j'ai l'accompé. Le petit truc dans la pochette. Purée ! T'es équipé, Maria, dis donc. T'as vu ça ? Puis on est sacro, on fait ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. Hop, voilà. À moi ! Ah ouais, mais c'est pas fini, non. Mais je vais continuer, non. Autant qu'on en profite, hein. Apparemment, c'est tout un art. C'est de l'art. C'est de l'art, gros l'art. Attention, parce que tu vas l'énerver pour rien. Oh non, sérieux. Bon, allez, on lui fait grâce de la faim. Apparemment, Manuel l'a fait une cheminée. Donc, on est bien d'accord. C'est un peu comme la promenade des Anglais à Nice. C'est ma chérie, elle va pas être contente. En tout cas, on a déjà les galets. Après, pour la couleur de l'eau, va falloir patienter encore un peu, je pense, avant qu'elle redevienne transparente. Si elle l'est, au moins une fois par an. On est à mi-parcours. Il nous reste encore, maintenant, cette falaise à gravir. Et pendant ce temps-là, je pense que Mamour est tranquillement installé dans une chaise avec un bouquin. Peinard au campement. Mais bon, c'est pas grave. Règleur à les comptes ce soir. Alors ? Toujours heureux d'être là ? Toujours ! Bah dis donc, quel entrain ! La prochaine fois, j'irai seul. Au moins... Je cherche toujours une barraque à frites. Une barraque à frites, ouais. C'est mal barré pour l'instant. Ça va tranquille ? C'est l'heure du repas ? Goût frites, c'est bien. Goût frites, ouais. Vas-y, tu vas nous montrer ce que t'as le droit de manger aujourd'hui ? Bah, je sors ! Oh ! Une barre énergétique IsoStar et une pâte d'amande. C'est bon pour ton vente, ça ! C'est bon ça ! Fini les frites ! Pas peine de rigoler, Maria, c'est la même chose pour toi. Même si toi, t'y as déjà goûté l'année dernière. Mais là, cette fois-ci, j'ai piqué. T'as pas pris de tardiflète en cours ? Bon, allez. On va profiter. On va le faire. Bon, bah comme vous pouvez l'entendre, ça souffle grave. J'ai mes deux petits émercumènes qui tracent devant. Le nain devant, je sais pas ce qu'il a, il doit être affolé. Il pense que quand on arrive à l'attente, il va avoir droit à l'américain merguez. Mais en fait, non, c'est un bolineau qui l'attend. Mais c'est pas grave, on va le laisser tracer devant, il est content. Mais sinon, c'est vrai que ça souffle. Ça, il n'y a plus hyper content parce qu'il peut pas râler, il est trop loin de la caméra. Et donc, on va pas l'entendre. Ça, c'est bien. Donc, il nous reste à peu près une dizaine de bombes. Et puis voilà, ça sera bien pour aujourd'hui. Donc, je pense que dans deux heures, on sera arrivés. Allez, c'est reparti. Continuons. Vas-y, approche-toi un peu plus du bord. C'est le deuxième est ce qu'il m'a demandé. Vas-y, encore plus près, un peu atteint à droite. Ah, t'es vraiment arrangé aussi, toi. File. Allez, file. Trace. On veut plus t'entendre. On va râler tout le temps. Ouais, EGR, c'est par là. Mais il nous faut aller dans les voies. Madame n'est pas contente. Mets-par-te. Il выглядит, mais c'est indefinite. Donc, on va l'ajouté. On va s'entendre à droite. On va s'entendre. On va s'entendre. On va s'entendre, on va s'entendre. On va s'entendre. Et oui, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de dénivelé par ici, et ici il y en a. Bon, je vais les rejoindre parce que je vais être à la bourre après. Et pour couronner le tout, il se met à pleuvoir. Quelle belle idée encore cette randonnée, et les deux autres sont là-bas en haut déjà. Tranquille, surtout ne m'attendez pas hein ! Wow, tu vas te manier le fion ouais ! On n'a pas que ça qu'à faire ! Petite chute en direct, sous la pluie. Elle me maîtrise. Excellent ! Bon, la météo n'est plus trop avec nous. Il reste encore 3 km à faire, avant d'être récupéré par ma petite chérie. Donc on va en arrêter là pour le film, on se retrouve donc plutôt tout à l'heure à l'arrivée. Allez, maintenant on va affronter la tempête. Je crois qu'il y a le taxi qui arrive derrière. Il est temps ! Ah, quand même ! Ah oui ! Ça fait deux heures qu'on attend ! Alors, on ne fait pas le parcours, c'est prévu, on est fatigués ! Eh non ! Non, le gère il arrive juste ici. Il arrive juste là, on ne peut pas aller plus loin, il y a la centrale. Non, non, le gère... Oui, mais il y a la centrale nucléaire qui nous empêche d'aller plus loin sur le bord de mer. Non, le gère il passe par là et il doit repartir par là. Ouais. Ah, c'est pas ce que j'ai sur le... Bah ouais, je sais. Mais il y a eu plein d'endroits comme ça où c'était pas comme c'était marqué sur la carte. Mais bon. C'est pas grave. Oui, l'essentiel c'est ce qu'on se retrouve. Bon alors ? Vous êtes heureux ? Oui, ça tire quand même pas. Ah ouais ? Bah demain ça va tirer encore plus et demain il pleut toute la journée. Merci Maria. De rien. Fin de cette petite journée randonnée. Pour moi c'était excellent, le tréport magnifique. J'ai cueilli des pâquerettes sous un soleil resplendissant. Et vous, ça a été ? Bah ouais, nous on a bien marché ouais. Bon, avec un temps pas toujours des plus beaux. Mais bon, faut faire avec hein, on n'est pas non plus à Nice. Et vous, ça vous a plu les touristes ? Génial. Rien à dire. On verra les prochains jours. Rien à dire ? Mais tu n'as pas arrêté de parler pendant que je t'avais abandonné. Tu m'as gueulé dessus. Mais moi je n'ai pas que ça à faire que de marcher. Justement, je ne dis plus rien. Et je dois m'arrêter pour faire des prises. Je ne dis plus rien. Mais bon, c'est pas grave. Bon ben voilà, c'est bien. Pour une première. C'était sympa ? Ouais. Bah écoute, moi ça me va très bien. Toi, tu n'en sais rien ? Tu n'étais pas ? Tu n'as pas encore vu les images ? Non. Donc demain, on... On ne sait pas. On ne sait pas. Surprise, un peu comme d'habitude. On ne connaît pas la météo, ils annoncent du grain, du vrai quoi. Ça va tomber normalement, donc on ne sait pas. Donc on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit... Bonne nuit les petits !